Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais te montrer comment télécharger et intégrer une police au logiciel Adobe Illustrator afin d'avoir un univers typographique RC LH. Alors en passant si tu n'es pas encore abonné je t'invite à cliquer juste sur le bouton rouge et t'abonner gratuitement afin de bénéficier de toutes nos astuces car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Dans ce tutoriel nous allons structurer tout en deux parties. Dans la première partie nous allons télécharger les police. Première partie. Comment télécharger les police ? C'est parti. On va se rendre dans notre navigateur Google Chrome. On saisit tout simplement le nom de la police qui nous intéresse et puis on va sélectionner le tout premier site qui nous propose les résultats fiables et à l'intérieur on n'a qu'à cliquer sur télécharger et le tout est joué. Une fois le téléchargement terminé nous allons copier les différentes police et coller dans notre bureau. Voilà. Une fois que nous avons copié la police au bureau nous allons créer un dossier pour ne pas un peu trop mélanger des choses. On va mettre la nouvelle police. Nouvelle police. Ok. On va copier toutes les données à l'intérieur de nouvelle police. Voilà. C'est ça. Maintenant voici notre dossier. Ce qu'on fait ici ? Comment intégrer alors ces différentes police à l'intérieur de notre ordinateur ? En fait je précise dans le tutoriel ajouter la police au logiciel Adobe Illustrator juste pour un peu rester dans notre thématique. Vous savez nous travaillons en infographie ici. Sinon ce tutoriel fonctionne avec tous les domaines de l'informatique. Donc une fois la police ajoutée dans tous les logiciels on va la retrouver quel qu'en soit le logiciel Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Filmora, WandaShare et Consor. Ces différentes police vont y apparaître directement. Maintenant comment intégrer dans cette police à Windows ? Nous allons d'abord procéder à l'extraction. On va commencer par un Coca-Cola. Je fais un clic droit sur Coca-Cola. Je fais extrait vers Coca-Cola. Mettant que j'ai extrait, va le fichier en question pour la police. Je dois réduire et poser à côté légèrement. Je vais aller dans poste de travail sur PC. Je vais ouvrir dans le repère-tois C. J'ouvre C, disque local C. Je vais ouvrir Windows. Je vais ouvrir également Fond. Voilà, ça se fonde la liste des polices. On doit tout simplement déplacer la police à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Donc, je peux aller avec les autres. Adidas. Extrait. Oui. Là, maintenant, je peux aussi double-cliquer. Transporter. Venir déposer là. Voilà. Je pense que nos polices sont déjà intégrées. Voilà, notre logiciel. Là, on va se rendre dans Illustrator et tester. On va essayer là. Coca-Cola. Avec C en majuscule, bien sûr. Coca-Cola. On va donner la couleur rouge de Coca-Cola. On va le mettre Coca-Cola en gras. On va mettre Coca-Cola. Bon. Étant donné que c'est déjà une police personnalisée, on peut négliger. On va tout simplement agrandir. Voilà. Coca-Cola. On va venir au niveau du logo. Pardon. Au niveau des polices. On saisit tout simplement Coca-Cola. Où on défile. Voilà. Celui-là. Coca-Cola. On va cliquer dessus. Voilà. Nous avons la police d'écriture de Coca-Cola. Bon. Je pense que c'était tout avec ce tutoriel. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, laissez votre difficulté tout simplement en commenter. Et si vous tenez à soutenir la chaîne, prenez juste une seconde et partagez notre contenu. Et n'oubliez pas également de vous abonner afin de rester toujours connecté et informé lorsqu'il y a un nouveau tutoriel. Car ici, on partage les tutos pour infographier. À la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao.